Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo comme ça où on présente une toute nouvelle mise à jour, et oui, parce que hier et non pas aujourd'hui, voilà là, une petite journée de décalage, et bien hier est sortie une pré-release de la 1.20.2, c'est vrai que c'est la première que je fais depuis la 1.20, donc ça fait longtemps et je sais qu'il s'est passé des choses, mais bon, on était pris par pas mal de choses, donc on revient tranquillement sur les nouvelles mises à jour, en sachant en plus que d'ici septembre, octobre, on sait pas trop encore, il y aura la Minecraft Live, donc évidemment la reprise, plus tard des snapshots de la 1.21, donc on verra, mais aujourd'hui, on est sur la 1.20.2 en pré-release, parce qu'on a des nouveautés, et les gens qui ont un petit peu suivi aussi l'actualité, c'est pas la première fois qu'on a des nouveautés sur la 1.20, il y a déjà eu, je crois que c'était il y a trois semaines à peu près, on a eu des mises à jour au niveau des villageois, sur pas mal de choses, je vais pas rentrer en détail, si vous n'avez pas vu en vrai, moi j'ai pas fait de vidéo dessus, parce que je faisais autre chose en ce moment là, mais je crois qu'il y a Aurien Sama qui a fait une vidéo extrêmement bien expliquée, donc n'hésitez pas à aller la voir, et puis sinon, et bien n'hésitez pas à aller voir les changelogs, votre son, vous avez tout dans les descriptions. Mais donc nous, aujourd'hui les amis, on se retrouve sur une toute nouvelle mise à jour, parce que hier, et bien ils ont fait une toute nouvelle, voilà, update en 1.20.2, euh, 2.2, pré-release 1, tout simplement, donc, qui dit pré-release, dit que c'est bientôt la sortie, la 1.20.2, ce qui est pas plus mal, parce qu'il y a pas mal de correctifs de bugs, pas mal de nouveautés, comme je vous l'ai dit au niveau des petits villageois, dont des nouvelles choses aujourd'hui, que je vais vous montrer, qui sont très très cool, en vrai, c'est pour ça qu'on fait cette petite vidéo aujourd'hui, elle devrait pas durer très longtemps, au passage, mais de quoi vous montrer rapidement ces petites features, et on parle aussi peut-être, voilà, d'une future vidéo pour des rumeurs, vous me direz ce que vous en pensez, mais donc, perdons pas plus de temps, et commençons, voir qu'est-ce qui a été changé, donc, comme je vous l'ai dit, on a 1.20.2, enfin, pas point, mais juste pré-release 1, donc, qui veut dire que c'est bientôt la sortie de cette 1.20.2, d'ici les semaines, qui vont arriver, si jamais vous avez tout le changelog dans l'inscription, première ou deuxième ligne, n'hésitez pas à échequer par vous-même, on a eu des changements au niveau des villageois, pas de rework, on va dire, des loot, comme on l'a vu, qui étaient plutôt différents, par rapport aux libraires, mais là, ils ont touché à un autre type de villageois, qui sont tout simplement, les armorers, et les cartographères, voilà, qu'on va voir les deux, ils ont eu des petits changements qui sont, lui, why not, et lui, très très cool, vous allez voir, ça, c'est incroyable, et donc, justement, commençons par la chose qui est la plus incroyable, depuis longtemps, vous savez, peut-être des gens connaissent, pour les gens qui jouent en survie, on utilise Chunk Base, qui est très souvent utilisé pour trouver des biomes, des sites, voilà, avec la classe, vous pouvez trouver des biomes, des structures, etc., etc., et bien, auparavant, avec les villageois, qui sont les cartographères, ils ne donnaient que l'emplacement des océans monuments, et aussi des mansions, donc, voilà, il n'y avait que ces deux monuments qui pouvaient être donnés par les cartes des cartographères, et bien, maintenant, on va pouvoir, tout simplement, trouver tous les biomes, voilà, enfin, une grande... Alors, évidemment, pas l'entièreté des biomes, parce qu'il y en a énormément sur Minecraft, pas les sous-sous biomes, mais vous aurez la globalité des biomes qui sont disponibles, en tout simplement tradant avec les villageois, et de temps en temps, vous allez obtenir, voilà, des petites cartes avec des spéciales biomes, on va dire, là, regardez, j'ai un plaine, bon, là, c'est à nouveau un océan, si je vais regarder par l'uré, regardez, j'ai trouvé un taillard et un savana, et c'est pas, entre guillemets, 100% aléatoire, mais, en fait, selon le type de villageois dans le biome avec lequel vous allez trade, vous allez avoir certains types de cartes qui vont revenir, donc, je vous fais acheter sur l'écran les différents types, et vous pouvez voir, par exemple, que si vous tradez avec un villageois qui est dans le désert, et bien, vous obtiendrez une carte de savane, une carte de plaine, ou une carte de jungle, comme vous l'avez vu, on sépare 100% des trois, vous pouvez avoir une de ces trois-là, je crois même qu'il est possible de ne pas en avoir si vous n'avez pas de chance, donc, ça peut arriver, pareil, bon, je ne vais pas tous les énumérer, mais, par exemple, dans la plaine, pour avoir la savane, la taiga, dans la taiga, pour avoir la carte de la plaine, Snowy, et des swamps, donc, ça, ça, c'est vraiment cool, c'est-à-dire que, maintenant, vous n'aurez plus à devoir être en mode, bon, allez, pif, pif, avec un peu de chance, là-bas, il y aura un biome, bon, voilà, là, on les a, et c'est trop, trop cool, bon, je regarde un peu, en vrai, parce qu'il n'y a pas des biomes, par exemple, comme les sherry groves, ou ce genre de biomes, donc, ça, je suis un peu déçu, au passage, je vais me dire, mais, River, tu nous parles de villageois dans certains biomes, mais, si je lis, moi, il y a écrit, jungle et swamp village, mais, que je sache, dans Minecraft, il n'y a pas de village, en fait, dans les swamps, donc, dans les marées, ou, dans les jungles, donc, vous allez me dire, mais, comment c'est possible, ils ont mis des jungles village, non, en fait, c'est à vous d'aller, tout simplement, dans un village jungle, je vais vous montrer, voilà, je viens de trouver un jungle, juste ici, et, en fait, quand vous allez faire pop un villageois dans le jungle, regardez, salut petit, il a un petit accoutrement spécial jungle, et là, regardez, alors, vas-y, viens, viens, mon petit, viens, mais, prends ma petite truc de carte, voilà, voilà, impeccable, et donc, là, vous pouvez trade avec lui, alors, est-ce que je vais avoir de la chance de choper la carte que je vous ai dit, on va tester, et bien, voilà, regardez, je viens de choper un swamp, donc, voilà, c'est magnifique, et vous pouvez faire ça, aussi, comme je l'ai dit, dans les swamps, en parlant de celui-ci, et donc, si on teste aussi, ici, regardez, ma carte, voilà, impeccable, alors, je ne vais pas faire des bébés villageois, impeccable, et donc, là, si je reteste, avec un peu de chance, on devrait tomber sur un no-wee, un taïga, ou un jungle, si on a un petit peu de chance dans les trades, qui va me proposer, voilà, impeccable, il me propose un jungle, voilà, j'ai eu de la chance, donc, voilà, c'est pas très compliqué, alors, à savoir, en plus, que c'est qu'à la partir de l'apprenti level, voilà, je sais, le level 2, tout simplement, donc, ça va être plutôt rapide pour trouver ces cartes, et c'est trop cool, alors, comme je vous dis, je suis un peu dès que la liste ne soit pas aussi énorme, parce que des biomes tels que les Sherry Grove, ou même d'autres biomes un peu plus compliqués à trouver, bah, ça aurait été cool de les avoir, là, on a une petite, un petit panel de cartes, je trouve, ils ont un petit peu été light, donc, j'espère qu'ils vont upgrade ça, normalement, on peut donner des retours, donc, j'espère que des gens vont donner des retours, moi, je vais donner mon retour sur ceci, mais c'est déjà vraiment cool qu'on puisse avoir des cartes de biome, ça, c'est trop, trop bien. Voilà, petite chose aussi à parler au niveau des cartes, c'est que, regardez, ils ont changé des petits logos, tout simplement, sur les cartes, pour les mettre à jour, donc, là, par exemple, c'est le Swamp, non, c'est quoi que j'ai pris, c'est le Jungle, je crois, ah, le Jungle, si je me dirige vers le Jungle, qui est le Nord-Est, et pas de tout, hein, c'est le Nord-Ouest, pas le Nord-Est, ah, bon, j'ai trouvé la Jungle avant de trouver la carte, ça, c'est, ah, mais voilà, les justices, ok, c'était un peu bête, mais, mais voilà, donc, on a la carte, et si on se balade, je vais voir ce qu'il y a, parce qu'il y a plusieurs petits points, regardez, il y a la structure qu'on voit, qui est le truc dans les jungles, les petits temples, normalement, ils devraient être juste, juste ici, donc, on les voit sur les cartes, ça, c'est trop cool, et on voit aussi un truc un peu plus loin, qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est des trucs de, oh, c'est un petit point d'eau, c'est étonnant comment il me l'a montré, c'était trop bizarre, vous avez vu sur la carte, et regardez, il y a encore un truc en bas de la carte, comme s'il y avait un autre point d'eau, je sais pas trop, qu'est-ce que ça représente, il y a des petits logos dans tous les sens, il faudra un petit peu regarder tout ça, mais j'ai été un peu vite, bah, ok, c'était juste là, regardez, il y a l'air d'avoir un truc, ah, mais c'est pour montrer, attendez, c'est pour montrer un Lush Cave, oh, c'est trop bien, vous avez vu les cartes, maintenant, ils montrent plein de nouvelles petites choses, et ça, ça, c'est cool, en vrai, alors, de ce que j'ai bien compris, il faudra réussir ça un peu plus, mais, en fait, chaque carte, et c'est pour ça qu'ils ont mis certains biomes, chaque carte pointe soit vers un type de village qu'il y a dans un biome bien précis, soit dans une structure qu'il y a aussi dans un biome bien précis, étant donné que dans les jungles, ça n'existe pas, les biomes jungles en village, ça aurait été trop bien, les village jungles, mais, donc, ils pointent vers cette structure-là, dans ce biome-là, etc., etc., donc, c'est comme ça, un petit peu, je pense qu'ils l'ont fait, et voilà, donc, vous pourrez trouver un petit peu, pas mal de petites choses, et c'est plutôt cool, et donc, voilà, pour ce qui est du cartographère, qui a été un petit peu retravaillé, qui est trop cool, honnêtement, il peut aller encore un peu plus loin, mais déjà, c'est vraiment pas mal, et comme ils le disent, eh bien, maintenant, vous pourrez partir d'un village et aller trouver un autre village de tous les autres biomes, juste avec ces petits cartographères-là, et honnêtement, ça, c'est quelque chose qui est logique, qu'on attendait, et ils l'ont enfin mis, donc, ça fait plaisir, c'est une petite nouveauté qui est cool. Sinon, passons à notre villageois, qu'ils ont aussi upgrade, du moins, buff, je sais pas, buff, patch, vous le voyez comme vous le voulez, vous allez comprendre, c'est au niveau des blast furnace pour les armors, voilà, les, je sais pas, qu'est-ce que c'est la direction française ? Ceux qui vendent des armures ? Les armors ? Je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, voilà, tous les villageois qui vendent des armures dans chaque biome ont changé, et maintenant, il y a pas mal de trucs qui ont été modifiés. Déjà, vous pouvez vendre des blocs de fer maintenant, donc je crois que c'était pas possible, alors maintenant, vous pouvez. Les armures vont demander du diamant maintenant, vous savez quoi ? Parce que je vais pas tout vous montrer, ça va être compliqué. Je vous affiche sur l'écran, là, l'image qui montre tout ce qui a été changé. Vous voyez, c'est un gros bordel, il y a plein, plein, plein de choses qui ont été modifiées, donc, voilà, je vous laisse voir par vous-même, à noter que je m'attendais à ce qu'ils modifient aussi, et je pense qu'il y aurait une partie 3 dans une pré-ilès 2, 3, 4, je sais pas, qui modifient aussi, je sais pas comment ils s'appellent, ces villageois, qui vendent tout ce qui est pioche et pelle, parce qu'actuellement, c'est ultra facile d'avoir une pioche Efficiency 5 en diamant, sans avoir de diamant, donc, pour moi, ils vont aussi les patcher, ceux-là, ou du moins, les buffs, les... Je sais pas s'ils ont pas appelé ça un buff ou un patch, c'est à vous de voir, mais en tout cas, ils vont les modifier, je pense, parce qu'ils modifient ceux-là, mais ils vont aussi modifier les autres, donc, pourquoi pas, c'est de l'équilibrage, j'aurais dû faire ça déjà depuis des années, mais tant mieux que ça soit, là. Bon, on a fait le tour des 2 villageois qui ont été modifiés, il y a quelque chose qui passe un peu inaperçu, qui est tout en dessous de ces features-là, qu'il faut faire vraiment attention, parce que, honnêtement, ça, c'est super cool, faudra connaître par cœur, maintenant, mais ils ont augmenté les butins selon les structures, c'est-à-dire que, maintenant, si vous avez trouvé des vieilles... des anciennes cités, vous allez avoir des réparations, donc, des manding, voilà, un peu plus, ils disent qu'il y a beaucoup plus de chances de spawn, donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, beaucoup plus, mais, en tout cas, dans les anciennes cités, vous allez trouver beaucoup plus de manding, déjà, que les anciennes cités sont pétées, alors, là, ça va être incroyable, vous allez trouver du manding dans les anciennes cités, c'est trop bien, les mineshafts, et, alors, là, je suis trop content, dans les mineshafts, vous allez trouver beaucoup plus d'efficiencies entre 1 et 5, c'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver une efficiencies 5 assez aisément, dans un... enfin, à la chance, évidemment, mais vous allez, normalement, devoir en trouver beaucoup plus d'efficiencies dans les coffres des mineshafts, dans les pillager outposts, vous allez trouver beaucoup plus de quick charge, ce qui est un peu logique, honnêtement, donc, tant mieux, alors, là, il y a deux modifications que je trouve trop cool, dans les temples du désert et dans les jungle temples, ceux qu'on a vu tout à l'heure, vous allez trouver beaucoup plus d'unbreaking, donc, 1, 2 ou 3, les 3 niveaux, donc, ça, c'est bien, honnêtement, ça rajoute des nouveaux trucs et c'est trop cool, ça me fait penser qu'on a l'impression, genre, ils sont en train de retravailler toutes les structures loot et tout, Mojang, vous utilisez quelque chose, là ? Vous voulez nous annoncer une structure update, là, 1.21, ou ça se passe comment ? Eh bien, justement, en parlant de 1.21, on ne va pas faire toute une vidéo dessus aujourd'hui, mais, justement, si vous voulez avoir une vidéo spécialement pour parler des potentiellement leaks qu'il y a eu, il y a quelques semaines, on a eu des petites infos sur Twitter, encore une fois, à prendre avec des énormes pincettes, parce qu'on ne sait pas qui est la personne qui a leaké des trucs un peu au pif, comme ça, on ne sait pas qui sait d'où il sort, donc, voilà, je ne vais pas vous en m'étaler aujourd'hui dessus, mais si jamais vous voulez avoir une petite vidéo spécialement pour parler de tout ça, des leaks, des potentielles rumeurs, ou même juste vous, voilà, nous vous donner un avis sur une potentielle 1.21, qu'est-ce que ça pourrait être ? Eh bien, n'hésitez pas à me lire un espace commentaire, à lâcher un petit like, voilà, je ne sais pas, on se donne un palier de like et on fait cette vidéo la semaine prochaine, la semaine d'après, je ne sais pas, dites-moi, 1000 likes, ça peut être cool, 1000 likes, on se fait une vidéo pour parler de tout ça sur la 1.21, en tout cas, aujourd'hui, sur cette petite 1.20.2, pré-release 1, eh bien, on a eu des petits changements, encore une fois, Mojang, d'après ce qu'ils disent, d'après le changelog, ils ont écouté la communauté par rapport au retour qui avait été fait la fois dernière sur les mobs, les villageois qui vendaient, les librairies, tous les livres, donc ils ont fait des updates par rapport à ça, à tenir compte aussi, ils l'ont dit dans le changelog, c'est encore expérimental, il n'y a rien de 100% sûr qu'il va rester, à tout moment, ils sont en mode, enfin, la communauté se révolte en mode, non, ne faites pas ça, c'est pas ouf, je ne sais pas pourquoi ils diraient ça, les gens, mais pourquoi pas, eh bien, ils peuvent revenir sur ce qu'ils ont dit, tout simplement, c'est très expérimental, et donc, n'en tenez pas compte comme étant la finalité de l'update, on verra quand ça sera officiellement sorti la 1.20.2, donc, c'est plutôt cool, et je vois aussi les gens qui parlent et qui disent que ça annonce la 1.21, comme étant une village update, une villager update, mais en vrai, honnêtement, s'ils font des modifs en 1.20.2, je les vois mal, en fait, update ça aussi pour la 1.21, donc, voilà, vous me direz votre avis, en tous les cas, on reparlera de cette 1.21, je pense, dans une prochaine vidéo. Voilà, je ne vais pas plus m'étaler, je vous souhaite une excellente journée, force à toutes les personnes qui ont repris, je sais que c'est la reprise, force à vous, et puis nous, on se donne rendez-vous samedi, je voulais vous faire une vidéo primaire aujourd'hui, mais il y a eu la snapshot qui est sortie hier, donc, eh bien, on change de planning, on change de planning, donc, vous aurez potentiellement 3 vidéos la semaine prochaine, ou 3 cette semaine, je ne sais pas comment je vais m'organiser, en tout cas, à samedi, en live, ou pour la vidéo, et sinon, à la prochaine, les gens, allez, ciao, ciao, et si jamais je suis en live ce soir, je suis en live, là, ce soir à 17h, là, 17h, 18h, moi, je suis en live, et aussi demain, sans doute, donc, n'hésitez pas à venir, hein, ça fait plaisir, on est sur Twitch, n'hésitez pas, godriver-du-bas, et je vous dis à la fois prochaine, ciao, ciao, les gens, Sous-titres par Jérémy Diaz